Et nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de ce cours complet traitant des langages HTML et CSS. Et dans cette partie, nous allons véritablement nous focaliser sur le CSS et voir la majorité des propriétés nous permettant de formater du texte et de positionner des éléments. Nous allons donc nous familiariser un petit peu plus avec ce langage, donc le langage CSS, et vous allez comprendre tout ce qui fait sa puissance finalement. Alors commençons directement avec les propriétés relatives à la mise en forme du texte. Et pour cela, je vous invite donc soit à ouvrir votre éditeur de texte, soit à reprendre le site JSBean, comme je vais le faire. On va commencer avec la propriété FontSize, qui va nous permettre de fixer la taille d'un texte. Alors cette propriété peut prendre deux types de valeurs. Un premier type de valeurs qu'on dit absolue, en pixels ou en points, et un deuxième type de valeurs qu'on dit relatif, en em, ex ou en pourcentage. Alors quelle différence entre valeurs relatives et absolues ? C'est tout simple, les valeurs relatives permettent au texte de s'adapter relativement aux préférences de vos visiteurs, mais également relativement aux autres éléments de votre page. Les valeurs de type absolue, en revanche, permettent de définir précisément une taille de texte qui sera fixe. Alors voyons en pratique comment s'utilise cette propriété. Alors on commence déjà par écrire la structure minimale de notre document en HTML, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Donc avec le doc type, HTML, l'élément HTML et on referme immédiatement la balise. Dans notre élément HTML, on a le head et le body. Et à l'intérieur de notre élément head, on a donc notre titre, une page HTML avec du CSS par exemple, et notre metacharset, qui représente l'encodage de la page et qu'on définit toujours en UTF-8. On n'oublie pas de refermer cette balise qui est une balise orpheline. Maintenant, on va se placer dans notre élément body. Alors on va commencer par créer déjà un div qui me sera utile pour la suite du cours. On va appliquer une classe à ce div. Donc par exemple, div classe égale div 1, par exemple. On referme immédiatement. Et dans ce div, on va créer deux paragraphes auxquels on va appliquer des classes également pour pouvoir ensuite les différencier, leur appliquer des styles différents. Alors un premier paragraphe, donc p classe para 1, donc 1, premier paragraphe, et un second paragraphe, donc toujours dans notre div, p classe égale para 2, donc un deuxième paragraphe. Très bien. Alors ensuite, on se place dans notre partie CSS. Et donc on va commencer par appliquer un style à notre premier paragraphe. Alors pour ça, on commence avec le point. N'oublions pas que la classe en HTML se retranscrit par un point en CSS. Donc para 1, font size, deux points. Et par exemple, je vais lui donner une valeur en pixels, par exemple 30 pixels, qui est assez gros. Voilà. Donc vous voyez que la taille du paragraphe a augmenté. Ce paragraphe est plus gros que tout à l'heure. Donc si je mets une taille, par exemple, à 40 pixels, ce sera encore plus gros. Si je mets une taille à 20 pixels, ce sera plus petit. Si je mets une taille à 10 pixels, ce sera tout petit. Etc, etc. Vous avez compris le principe. Donc à la place des pixels, je peux aussi utiliser des points. Donc on abrège en PT. Alors pixels, c'est abrège en PX, en CSS, et point en PT. Alors c'est quasiment identique. C'est pour cela que je vous conseille de plutôt utiliser les valeurs en pixels, qui est le type de valeur le plus répandue, plutôt qu'en PT. Et donc maintenant, je vais appliquer une autre taille à mon second paragraphe. Donc para 2. Hop là, je me suis trompé de touche. Para 2 donc. Et cette fois-ci, je vais appliquer une valeur relative. Font size, par exemple, 150%. Point virgule, on n'oublie pas. Donc vous voyez que le paragraphe est un peu plus grand que tout à l'heure. Si je mets une font size à 50%, il sera tout petit. Etc, etc. Alors on peut également, comme je vous l'ai dit, utiliser des EX ou des EM. EX donc, ou EM. Alors là encore, c'est quasiment pareil. Moi, personnellement, j'utilise plutôt des EM que des EX. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, n'oubliez pas, donc si vous voulez mettre des valeurs à virgule, qu'on utilise des points, nous, en code. vu qu'on écrit comme en anglais, et que dans le système anglo-saxon, nos virgules françaises sont remplacées par des points. N'oubliez pas, donc, ne pas mettre de virgule, c'est des points qu'il faut mettre. Donc voilà, c'est tout pour cette propriété. Alors passons aux suivantes, maintenant, avec deux nouvelles propriétés, donc les propriétés font style et font waste. Alors, la propriété font style, déjà, va nous permettre de changer l'inclinaison d'un texte. Alors font style va accepter quatre valeurs différentes. La première, c'est la valeur normale, qui correspond à la valeur par défaut, en fait, donc qui ne change rien si un style n'était pas déjà appliqué à l'élément en question. La seconde valeur, ça va être italique, donc qui va mettre le texte en italique. La troisième valeur, ça va être oblique, qui est quasiment identique à l'italique, mais ça, je vais vous en reparler un peu plus tard. Et la quatrième et dernière valeur acceptée, c'est la valeur inhérit. Inhérit, pardon. Alors la valeur inhérit est nouvelle pour vous. Qu'est-ce qu'elle représente ? En fait, ça veut tout simplement dire que l'élément en question va hériter des styles de son élément parent pour la propriété concernée. Alors dans ce cas-là, évidemment, l'élément parent, c'est l'élément div et il n'a pas de style. C'est pour ça que ce paragraphe-là n'a pas de style non plus. Il n'est ni en italique ni en oblique. Alors si vous avez bien suivi la première partie du cours, vous devriez savoir que par défaut en CSS, un élément hérite déjà des styles de son élément parent s'il n'a pas de style lui-même. Alors vous pouvez vous demander à quoi ça sert donc d'écrire une valeur égale à inhérit. En fait, la valeur inhérit, ça ne va être utile que dans un seul cas. Ça va être pour annuler une autre règle. Imaginons par exemple, donc dans notre cas, que j'applique... Alors je vais effacer ça déjà. Imaginons que j'applique à tous les paragraphes de la page donc un font-style italique, par exemple. Donc tous mes paragraphes sont en italique, c'est normal. Maintenant, imaginons que j'applique à mon div, donc div 1, un font-style.normal. Donc vous voyez que les paragraphes sont toujours en italique puisque là, ce sont des paragraphes et donc, vu qu'on a appliqué un style à tous nos paragraphes, ils héritent donc du style italique. Maintenant, si je mets pour mon paragraphe 1, par exemple, font-style inhérit, vous allez voir que mon paragraphe redevient normal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va hériter des styles de son élément parent et l'élément parent de mon paragraphe 1, c'est l'élément div. Et comme le font-style est normal pour mon div, et mon premier paragraphe va redevenir normal. Voilà. Donc c'est la seule utilité, finalement, de la valeur inhérit, une valeur qu'on va retrouver pour beaucoup de propriétés CSS. Alors maintenant, un petit retour sur la différence entre italique et oblique. Par exemple, si je mets oblique ici, donc si vous avez bien suivi, normalement, vous devriez savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire que mon premier paragraphe, maintenant, a hérité de la valeur oblique, tandis que mon deuxième paragraphe a hérité de la valeur italique. Alors vous voyez qu'on ne voit pas vraiment de différence. Tout simplement, car dans ce cas-là, il n'y en a pas. En fait, sans entrer dans une discussion véritablement de puriste, sachez que l'italique est un état spécial d'une police, qui n'est d'ailleurs pas supporté par toutes les polices, tandis que l'oblique correspond à une inclinaison qui est forcée de la valeur normale d'une police, de l'état normal d'une police. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Alors, pour vous, ça va très souvent revenir au même. C'était vraiment la petite parenthèse puriste. Dans tous les cas, je vous conseille plutôt d'utiliser la valeur italique, plutôt qu'oblique, si vous avez des doutes. Et donc, c'est à peu près tout pour cette propriété font-style. Alors maintenant, propriété suivante, j'ai dit font-waist. Alors font-waist va servir à changer le poids d'un texte, donc à le mettre en gras ou à alléger le poids du texte. Alors, cette propriété font-waist va donc supporter 5 valeurs différentes. Alors, la première, c'est normal, toujours pareil. Donc s'il n'y a pas de style, ça ne change rien. La seconde, ça va être bold, donc qui veut dire gras. Donc ça va mettre le paragraphe en gras. On le voit bien ici. La troisième valeur possible, c'est bolder, donc qui veut dire encore plus gras. Alors, à savoir que cette valeur n'est pas supportée ni par toutes les polices, ni par tous les navigateurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ce cas, on ne voit aucune différence entre bold et bolder. La quatrième valeur possible est lighter. qui, cette fois, va alléger le poids de la police. Cette valeur n'est pas supportée également ni par tous les navigateurs, ni par toutes les polices. Et on voit, encore une fois, qu'il n'y a aucune différence avec la valeur normale. Et la dernière valeur possible, donc ça va être inerite. Alors, en pratique, vous allez très souvent vous servir de la valeur bold, tout simplement. Donc pour mettre en gras. Alors, donc rien de bien compliqué pour le moment. Donc on a vu trois propriétés. Donc la propriété font-size pour changer la taille d'un texte. La propriété font-style pour changer l'inclinaison d'un texte. Et la propriété font-waist pour changer le poids d'un texte. Alors, nouvelle propriété, et cette fois-ci, nous allons parler de line-height. Alors, le line-height, tout simplement, correspond à l'écartement, c'est-à-dire à la distance, entre deux lignes de texte. On va donc fixer cet écart en CSS avec la propriété qui porte son nom, la propriété line-height. Alors, voyons immédiatement comment on va s'y prendre. Alors, pour ce faire, je vais rajouter un petit peu de texte dans mon paragraphe 1 afin que mon paragraphe soit sur plusieurs lignes. Ce sera plus visuel pour vous. Donc, un premier paragraphe avec un peu de texte en supplément. Très bien. Et donc, en CSS, je retourne sur mon sélecteur para 1. Je rajoute ma propriété line-height. Et par exemple, je fixe le line-height à 100 pixels, on va dire. Et donc, 100 pixels, vous voyez que, maintenant, on a un écart là qui est égal à 100 pixels. Si j'avais mis 10 pixels, normalement, le texte risque d'être une ligne sur l'autre. Comme c'est le cas là, parce qu'en fait, c'est tout simplement parce que le texte fait plus de 10 pixels en soi. Donc, si je mets un écartement de 10 pixels, forcément, les lignes vont être les unes sur les autres. Alors, une bonne pratique, en général, c'est de fixer le line-height autour à peu près d'1,5 fois la taille en pixels de votre texte. Par exemple, ici, j'ai une taille qui est, on va mettre en pixels, de 30 pixels, par exemple. Je vais mettre le line-height à 45 pixels. Et ça devrait être pas trop mal. Vous voyez, l'écart est bon. C'est un écart qui est bien pour la lecture. Et donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette propriété. Et on peut passer à la suivante. Alors, je sais que ça fait beaucoup de propriétés l'une après l'autre. Mais bon, on n'a pas le choix. Quand on veut apprendre, il faut passer par là. Et après, vous verrez que ce sera très facile quand vous les connaîtrez toutes. Alors, donc, propriété suivante, on va parler cette fois-ci de font-family. Alors, la propriété font-family va nous permettre de choisir la police d'écriture de notre texte. Cette propriété s'appelle font-family. Donc, font qui veut dire police et family-family. Tout simplement, car en fait, on va déclarer en général plusieurs polices l'une après l'autre. Alors, pourquoi ? Tout simplement pour s'assurer qu'au moins l'une des polices utilisées soit supportée par vos visiteurs. En effet, donc, tous les navigateurs et tous les ordinateurs ne supportent pas exactement les mêmes polices. D'où tout l'intérêt d'en déclarer plusieurs pour être sûr qu'il y en ait au moins une qui soit supportée par chacun de vos visiteurs. Alors, la première police qui sera déclarée sera le choix par défaut. Et si elle n'est pas lue par votre visiteur, alors dans ce cas, on essaiera d'utiliser la seconde et etc. jusqu'à la dernière. Alors, utilisons cette propriété dès maintenant. Alors, par exemple, je vais cibler mon sélecteur P, donc tous mes paragraphes, et j'écris font family, donc le nom de la propriété. Et là, par exemple, je peux rajouter Tahoma, Garamond, et, par exemple, sans sérif. Sans sérif. Alors là, dans mon cas, on voit que la police Tahoma s'affiche bien, mais si elle ne s'était pas affichée, on aurait utilisé la police Garamond, donc ce serait fait automatiquement. Et donc, ça aurait été cette police-là. Et si Garamond ne s'était pas non plus affichée, on aurait utilisé la police sans sérif. Donc celle-ci. Alors, cela m'amène tout naturellement à vous parler, donc, de ce qu'on appelle les WebSafe Fonts. Alors, les WebSafe Fonts correspondent à un ensemble de polices, en fait, un pack qui est préinstallé sur toutes les machines permettant d'aller sur Internet et donc qui est lue par tout le monde, d'où le mot safe qui en français veut dire sur ou hors de danger. Alors, en général, on mentionnera au moins une police WebSafe dans les valeurs de la propriété Font Family et en général, la mettra à la fin. Alors, parmi les WebSafe Fonts, on a par exemple les polices Arial, Times New Roman, Courrier New, Verdana, Georgia, Lucida, Tahoma également, Trébuchet et Garamond. Et nous arrivons donc au moment que vous attendiez tous, j'en suis sûr, comment changer la couleur d'un texte en CSS ? Alors, certains d'entre vous vont certainement me dire « mais on l'a déjà fait lors de la première partie ». Alors, c'est un petit peu vrai, mais en fait, dans la première partie, nous n'avons vu qu'une façon, simple et très limitée, de changer la couleur de nos textes en CSS, c'est-à-dire en utilisant la propriété color et en lui attribuant le nom d'une couleur en valeur, comme blue, red, yellow ou green, par exemple. Alors, en fait, il faut savoir que la propriété color, qui est la propriété utilisée pour changer la couleur d'un texte, admet différents types de valeurs et est donc beaucoup plus complète et un petit peu plus complexe que ce que nous avons déjà vu dans la première partie. Donc, le premier type de valeur, nous venons de le dire, c'est le nom de la couleur en anglais. Alors, il faut savoir que ce type de valeur nous limite énormément puisque nous ne pouvons choisir qu'entre 16 couleurs. Alors, je les ai écrites ici. Donc, les couleurs parmi lesquelles on peut choisir sont le blanc, donc white, alors c'est ici, on ne voit pas très bien parce que c'est blanc sur du gris très clair. Ensuite, on a silver, grey, black, donc noir, donc gris clair, gris foncé, noir, red, rouge, marron, marron, lime, qui est citron vert, en gros vert, green pour du vert, yellow pour du jaune, olive, donc c'est couleur olive, blue, couleur bleue, navi, donc c'est bleu foncé, ensuite on a fuchsia qui est une sorte de rose, purple qui fait violet et aqua et til qui sont deux nuances de bleu si vous voulez. Donc, pour changer la couleur d'un texte en utilisant ce type de valeur, c'est très simple, on donne tout simplement le nom d'une couleur en valeur à la propriété color. Alors, ce que j'ai fait ici, vous voyez, c'est que j'ai créé une liste donc non ordonnée avec donc 16 éléments à l'intérieur, donc l'élément white, silver, grey, black, donc ça c'est que du texte ici on est d'accord et j'ai donné une classe à chaque élément, donc ici la classe blanc, la classe argent, donc la classe correspondant au nom de la couleur et à cette classe là, j'ai attribué donc la couleur correspondante, c'est pour ça que le blanc est blanc, l'argent est argent, le gris est gris, le noir est noir. Donc c'est très simple, j'aurais pu faire ça aussi pour mon titre H1 par exemple, si je veux mettre mon titre H1 en rouge par exemple, j'ai qu'à marquer H1 color red. Voilà, donc ça c'est le premier type de valeur de la propriété color, ce type de valeur qui nous limite énormément. Alors heureusement, nous avons donc deux autres types de valeur pour cette propriété qui sont beaucoup plus précises, des valeurs qu'on dit hexadécimales et un type de valeur qui s'appelle RGB, donc pour red, green, blue. donc rouge, vert, bleu. Alors, une valeur hexadécimale pour commencer, comme son nom l'indique, va être composée de six chiffres ou lettres allant de 0 à F, donc avec le A qui correspond à 10, le B à 11, le C à 12, etc. jusqu'au F qui correspond à 15 et donc est précédé d'un dièse. Alors le principe est en fait très simple, ça paraît compliqué comme ça, mais le principe est très simple. Les deux premiers caractères vont indiquer l'intensité de rouge, les deux suivants l'intensité de vert et les deux derniers l'intensité de bleu. Alors par exemple, si je prends un exemple ici, par exemple color ici, donc on a dit, on met un dièse tout d'abord et ensuite, donc six caractères, donc à choisir entre 0 et F. Alors par exemple, si je peux mettre 3, 4, 7, 8, B et C, par exemple. Et donc vous voyez qu'on obtient une sorte de bleu. Alors, je le disais, les deux premiers caractères correspondent à l'intensité de rouge, les deux suivants à l'intensité de vert et les deux derniers à l'intensité de bleu. Alors à savoir que l'intensité la plus faible pour une couleur, ça va être 0, 0, ça va correspondre à 0, 0 et l'intensité la plus forte possible, ça va être FF. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, le résultat final est une couleur plus ou moins bleue car on voit que l'intensité de bleu est plus élevé que l'intensité de rouge ou de vert puisqu'on a dit que l'intensité est de 0 à F. Oui, plus exactement de 0, 0 à FF. Alors cela va nous donner une échelle d'intensité allant de 0 à 255. C'est là où il va falloir faire un petit peu de maths. Je suis désolé, je ne peux pas l'expliquer d'une autre façon. Alors en fait, le chiffre 255 correspond à 16 fois 16 moins 1. Alors d'où ça sort ce 16 fois 16 moins 1 ? Tout simplement parce qu'on a dit que chaque chiffre pouvait être compris entre 0 et F donc entre 0 et 15 et donc là vous comprenez bien que si par exemple je mets une intensité égale à 0, 0 pour le premier chiffre donc pour l'intensité de rouge ça va faire une intensité de rouge de 0, 0. Ici ça va faire une intensité de rouge de 0, 1 une intensité de rouge de 0, 2 etc. Donc jusqu'à 0, F donc qui correspond à une intensité de rouge de 15. 0, F ça fait 15. On est d'accord. Ensuite maintenant donc si je veux mettre une intensité de rouge égale à 16 qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement je vais mettre 1, 0. Donc là en fait on peut considérer si vous voulez que c'est le chiffre des dizaines mais en fait ça correspond au chiffre des 16N. Donc là ça fait une intensité de rouge de 16 ensuite ensuite pour avoir une intensité de rouge de 17, 1, 1 et etc. Donc jusqu'à F F et cela donc ça va nous faire en gros du 16 fois 16 donc 256 moins 1 car on part de 0 donc 0 donc en fait qui est déjà le premier chiffre. Donc ce chiffre de 255 vient de là. Donc genre je sais que certaines personnes ne comprennent pas très bien cela parce qu'il faut être quand même assez mathématique donc là j'ai essayé de vous l'expliquer vraiment le plus clairement possible de toute façon nous allons voir avec des exemples pratiques ensuite ça va ça va rentrer ça va finir par rentrer vous allez comprendre même si vous n'avez pas compris maintenant si toutefois ce n'était pas clair même après des exemples n'hésitez pas à me poser des questions j'y répondrai avec plaisir et n'hésitez pas à me dire tu vas m'a expliqué j'essaierai de réexpliquer mieux que ça même si je ne vois pas trop comment et donc on peut faire plusieurs exemples si vous voulez avec ce type de couleur afin que vous compreniez un petit peu mieux peut-être donc on va créer 2-3 paragraphes ici donc P là donc ceci est un premier paragraphe pour rester toujours dans l'originalité la plus totale premier paragraphe hop un deuxième paragraphe donc second paragraphe et un troisième hop troisième paragraphe paragraphe alors à savoir donc en gros que si on met je vais leur attribuer des classes pour les reconnaître pardon par a par a un ok donc deuxième paragraphe par a deux et troisième paragraphe égale par a égale par a 3 donc je disais à savoir que lorsqu'on attribue une valeur hexadécimale égale à color égale à donc 000000 ça nous donne la couleur noire donc là on voit pas de changement puisque par défaut déjà c'est noir si en revanche on attribue donc une valeur hexadécimale égale à 6 f donc color f f f f f alors là vous pouvez être en minuscule ou en majuscule c'est pareil ça nous donne une couleur blanche et là j'ai oublié de mettre les deux points donc ça ça peut pas marcher vous voyez donc le paragraphe est bien en blanc et donc maintenant normalement si vous avez à peu près compris le principe de cette échelle de valeur qui va de 0 à 255 vous devriez arriver à un résultat correspondant à peu près à la couleur que vous recherchiez à la base par exemple si je veux faire quelque chose d'assez vert je peux mettre une valeur assez faible pour le rouge par exemple 22 pour le rouge ça c'est le rouge alors si je mets une très grosse valeur pour le vert par exemple le ee et une valeur encore assez faible pour le bleu là vraiment ça va donner du vert donc du vert assez fluo pourquoi ? tout simplement parce que là j'ai une valeur qui est très forte pour le paramètre vert et j'ai des valeurs assez faibles pour les paramètres rouge et bleu donc si je fais l'inverse c'est que je mets ça le ee en rouge ça va nous donner une couleur rouge donc j'espère que vous avez à peu près compris de toute façon n'hésitez pas à vous exercer à écrire différentes couleurs et vous devriez trouver assez vite comment bien mixer les couleurs et donc maintenant dernier type de valeur que l'on peut utiliser avec la propriété color les valeurs de type RGB alors RGB c'est les initiales de red, green, blue donc rouge, vert, bleu et en fait vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre le type RGB et le type hexadécimal donc cette fois-ci nous allons devoir indiquer trois nombres compris entre 0 et 255 oui encore le 255 c'est vraiment plus ou moins le même principe et donc on va devoir les indiquer comme ceci alors color hop on enlève tout ça donc RGB et entre parenthèses par exemple on peut mettre 150 150 et 150 une nouvelle fois on ferme la parenthèse et donc vous voyez que là ça nous donne du gris si j'avais mis 250 en rouge ça nous aurait certainement donné quelque chose d'un peu plus rouge voilà rouge l'air donc là encore donc l'intensité de couleur la plus faible ça va être 0,0,0 et l'intensité la plus forte ça va être 255 donc c'est vraiment le même principe que pour les couleurs hexadécimal donc peut-être vous avez préféré celle-ci qui peut paraître plus simple à utiliser a priori alors moi personnellement je préfère utiliser le type hexadécimal après c'est question de goût vraiment donc faites comme vous voulez donc retenez vraiment ce principe d'intensité de couleur donc pour le rouge le vert et le bleu donc qui va de 0 à 255 voilà et donc maintenant nous allons passer à l'opacité du texte donc ça va en général avec la couleur l'opacité donc le CSS va également nous permettre donc de gérer l'opacité de notre texte et pour cela nous avons deux méthodes pour gérer cela alors tout d'abord si nous utilisons une valeur de type nom de couleur ou une valeur de type hexadécimal pour la propriété color de notre texte nous allons devoir utiliser la propriété opacity en plus donc opacity qui va gérer l'opacité alors cette propriété va prendre une valeur tout simplement qui va être comprise entre 0 qui correspond à du totalement transparent et 1 qui correspond à du totalement opaque par exemple pour mon titre h1 je peux écrire opacity 2.0 ça va mettre un titre totalement transparent par exemple voilà si je mets 1 maintenant ça va mettre un titre totalement opaque et donc si je veux un titre légèrement transparent je peux être par exemple 0.8 ça nous fait un bleu plus clair là vous voyez en fait c'est vraiment du transparent si vous aviez une image derrière vous verriez un petit peu l'image derrière alors attention donc n'oubliez pas qu'on utilise des points et non pas des virgules donc pour les pour les nombres à virgules étant donné qu'on utilise le système anglo-saxon et que lorsque l'on code et que le système anglo-saxon utilise des points à la place des virgules encore une fois donc nous pouvons également donc maîtriser l'opacité de notre texte si on utilise un type de couleur RGB en utilisant cette fois-ci donc le type RGBA donc il suffit tout simplement de rajouter un A derrière le RGB RGBA et donc ensuite de rajouter un quatrième paramètre qui va être l'opacité encore une fois par exemple si je peux mettre 0.7 donc là c'est exactement pareil qu'ici la valeur est comprise entre 0 et 1 donc vous voyez que le paragraphe là s'est mis un petit peu en transparence si je mets 0.9 il sera moins transparent et si je mets 0.2 il sera très transparent voilà donc tout simplement et nous en avons donc fini avec les propriétés de type fonte la couleur et l'opacité et nous allons maintenant pouvoir passer aux propriétés de type texte tirer quelque chose de type fonte de type fonte de type fonte